Et salut à tous, j'espère que vous allez bien avec ces premières neiges. Ça y est, la neige est arrivée dans ce mois de décembre et moi, personnellement, ça me donne le sourire. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on ne va pas parler de neige. On va donc parler de l'actualité du MotoGP. On a donc 5 gros sujets. Pour ça, vous abonnez. À lâcher le petit like. On est parti. Et on va commencer par une première news qui, à mon avis, va en surprendre plus d'un. Ça y est, on commence à parler de l'arrivée possible du coup de panneaux LCD, que ce soit sur le cuir des pilotes, mais aussi sur les machines, sur les MotoGP du futur, entre guillemets. On a pu, par exemple, donc, voir ça arriver en F1. C'était sur, du coup, la McLaren. McLaren qui a donc lancé des panneaux LCD qui pouvaient afficher différentes choses, mais surtout afficher différents sponsors. Et oui, aujourd'hui, on a tellement de sponsors. On est tellement à la recherche de multiples sponsors pour essayer de financer les projets qui sont de plus en plus coûteux. Et malheureusement, il y a un souci qui commence à arriver. C'est qu'il n'y a tout simplement presque plus de place sur les machines, sur les pilotes. Et avoir des panneaux LCD permettrait, du coup, d'afficher à un moment un sponsor, et puis à un moment un autre sponsor, de faire tourner les sponsors. Et ça serait, bien sûr, du point de vue économique, une très, très bonne chose. Surtout que ces petits panneaux LCD ont donc des technologies e-link et ne pèsent que 190 grammes. On pourra donc totalement l'adapter au MotoGP, au pilote. On est loin, bien sûr, de la télé accrochée à la moto. Alors, pour les emplacements, dans les articles, on peut lire qu'on voudrait pour la machine placer ses écrans LCD, du coup, sur le carénage de la machine ou vers la bulle de la moto. Pour la combinaison, donc, du pilote, on pourrait retrouver des panneaux LCD sur la première partie du bras, sur le torse et sur la cuisse. On parle donc, possiblement, de 6 écrans, 3 de chaque côté. Bref, pour conclure, voilà un petit peu tout ce qui se dit sur cette possibilité dans le futur du MotoGP. Ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore acté. On ne va pas avoir ça en 2024 ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui, je pense, va se développer. C'est déjà un petit peu arrivé, donc, en F1 et ça va continuer d'évoluer en Formule 1. Et ça me semble assez logique, ça devrait arriver en MotoGP. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer des écrans LCD sur les motos, avec des sponsors qui bougent pendant la course, avec des pilotes qui ont des écrans aussi sur leur combinaison. C'est le futur, quand d'habitude, souvent, on a une vision du futur qui nous paraît un petit peu étonnante, un petit peu hypothétique. Bon, on verra si ça se concrétise ou non. Maintenant, on va passer à quelque chose de bien concret. C'était la possibilité qu'on a donnée à Ayogura, pilote Moto2, de passer en MotoGP en 2023, apparemment donc à la place de Takahaki Nakagami. Et il a finalement décidé de ne pas rejoindre le MotoGP. Il nous explique pourquoi. D'abord, par rapport à ce titre Moto2 2022, il dit, finalement, j'ai perdu et c'est clair, en 2023, je veux gagner. Je pense que je peux gagner le titre. Le champion en titre est passé en MotoGP alors que je reste en Moto2. Je suis dans la position idéale pour gagner. Je ressens la pression, bien sûr. Mais j'aime aussi ressentir ces sensations en course. Quant à l'avenir, je le comprendrai course après course. Par rapport à ce passage donc de catégorie, il dit, si je m'étais senti prêt cette saison, je serais déjà allé courir en MotoGP cette année. Mais je pensais que je n'étais pas prêt à le faire. De mon point de vue, je ne pensais vraiment pas beaucoup à la moto que j'allais piloter. Je n'en avais pas peur. Je n'ai pensé qu'à moi et je me suis comparé aux pilotes qui courent en MotoGP. Et je me suis dit que je ne pourrais pas me battre avec eux. J'ai donc préféré rester où je suis que j'ai une Honda ou d'autres motos à disposition. J'ai décidé de ne penser qu'au côté humain et non au côté technique. Il termine en disant, chacun a son propre temps, ses capacités et ses pensées. Je ne pense pas qu'il y ait un moment parfait pour tout le monde. Mais je pense que tout le monde peut comprendre quel est le meilleur moment pour lui-même pour se lancer en MotoGP. J'ai préféré rester en Moto2, même en ayant l'opportunité de gravir les échelons. Je ne pensais tout simplement pas que c'était le bon moment. Et peut-être que je serais prêt quand j'aurai à nouveau cette chance. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un seul moment parfait pour tout le monde. Alors je pense que ce que veut dire Ayogura dans ses dernières déclarations, c'est que finalement le train ne passe pas qu'une seule fois. On dit souvent que si le MotoGP te veut, si tu refuses, malheureusement tu rates ta chance et peut-être que tu seras remplacé par un autre pilote. Maintenant, je pense clairement qu'Ayogura est dans une autre situation. On n'a pas réellement de pilotes qui sont dans les mêmes dispositions que lui. On le sait, en MotoGP, on veut un pilote asiatique, un pilote aussi japonais. Pour la seconde machine du team satellite, on a pour l'instant Takahaki Nakagami qui n'a clairement pas beaucoup convaincu cette dernière saison. Maintenant, pour Ayogura, si Nakagami venait à briller lors de cette saison 2023, peut-être qu'on ne voudrait plus remplacer Nakagami. Ce qui pourrait compliquer la montée en MotoGP pour Ayogura. Peut-être d'autres constructeurs, d'autres équipes, on ne sait pas. Mais moi, je trouve quand même que c'est une bonne chose de prendre son temps. On a vu qu'en MotoGP, aujourd'hui, on a un plateau absolument exceptionnel. On a un niveau qui est absolument exceptionnel. Et monter en MotoGP pour faire des résultats un petit peu moyens, je ne pense pas que c'est la bonne chose. Il faut prendre son temps, se développer. Et je pense que c'est du coup ce que va faire Ayogura. On a pu voir déjà de belles choses pour lui en Moto2. Malheureusement, il a raté le titre. On sent qu'il manque encore quelques petites choses. Alors, on va espérer qu'il soit capable de se battre pour le titre en 2023 et qu'il soit parfaitement prêt pour le MotoGP. On a pu voir par exemple avec KTM récemment, du coup, un pilote qui est champion du monde Moto2 et qui se casse les dents en MotoGP et qui, au bout d'un an, malheureusement, perd sa place. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter pour Ayogura, prendre son temps. Et je pense, moi, donc personnellement, pour conclure que c'est une bonne idée, clairement, de faire ses marques en Moto2 et ensuite d'essayer d'aller en GP. Et justement, vu qu'on parle un petit peu de Honda, on va voir les propos du président du HRC, Koji Watanabe, qui a parlé un petit peu de cette Honda 2023 et de cette saison. Une saison, bien sûr, extrêmement compliquée. Ces derniers temps, je vous lis beaucoup de choses assez négatives, bien sûr, sur le projet Honda. Et vous allez voir, on a la sensation que le président du HRC a envie un petit peu d'espoir. Il a donc dit, nous n'avons pas pu fêter une victoire en MotoGP en 2022. Mais Marc Marquez nous a offert un podium en seconde partie de saison. Notre objectif est le titre MotoGP. C'est la priorité absolue. La saison a été très frustrante pour nous. Afin d'apporter des améliorations à l'avenir, nous travaillons avec notre département automobile pour améliorer l'aérodynamique pour 2023. Nous constatons déjà les premiers succès de cette collaboration. À l'avenir, nous allons unir nos efforts pour être à nouveau plus compétitifs. Notre objectif clair est de ramener les trois titres. Le titre équipe, constructeur et donc le titre pilote. Voilà donc les brefs et rapides propos du président du HRC. Et je suis quand même content de voir que, bon, on essaie d'officialiser cette envie de remonter en MotoGP. Parce que quand tu vois, par exemple, les derniers propos d'Alex Marquez sur cette machine, je vous ai couvert ça lors d'une précédente vidéo. Il nous disait tout simplement qu'il avait l'impression que Honda ne voulait plus gagner, qu'il ne faisait absolument plus d'efforts. Et moi, je vous avoue qu'après avoir vu ces déclarations, je me dis, bon, le projet 2023, je suis un petit peu inquiet, bien sûr. Là, on voit quand même qu'avec les propos du président du HRC, on a l'envie d'aller chercher de nouveaux titres. On a l'envie pour Honda de de nouveau briller en MotoGP. Beaucoup de personnes aussi se posent cette question. Est-ce que finalement, Honda n'a pas envie d'abandonner le projet MotoGP et même de quitter le MotoGP comme l'a fait Suzuki ? Il y a quand même une véritable interrogation là-dessus. J'ai quand même la sensation aujourd'hui que non, on a quand même envie de continuer. On a quand même encore envie de gagner. Le MotoGP a de l'avenir pour Honda. Alors, c'est sûr que bon, ce n'est pas les quelques propos du président du HRC qui vont changer énormément de choses. Mais voilà, je suis quand même content de voir ce genre de choses. J'espère maintenant donc que l'aérodynamique en 2023 va être très bon pour Honda. On croise les doigts. Maintenant, le problème, c'est que sur cette machine, ce nouveau prototype 2023, ce n'est pas que l'aérodynamique qu'il va falloir améliorer. C'est le moteur, c'est les freins, c'est surtout l'électronique. Donc bon, du boulot, il y en a vraiment énormément pour Honda. On passe donc maintenant à un autre sujet que je trouve vraiment très intéressant, la possible arrivée de MV Agusta en MotoGP. Et ça, je pense que ça vous donne le sourire. Mais il y a un mais, c'est que ça serait une arrivée comme le constructeur entre guillemets « gaz-gaz » sous la tutelle de KTM et non pas comme une arrivée comme un constructeur réel comme Yamaha ou encore Honda. Alors, je vais tout vous expliquer. Le groupe, du coup, Peerer Mobility AG, qui détient aujourd'hui les marques comme KTM, Gaz-Gaz ou Uxvarna, a donc racheté une partie de MV Agusta. On a donc acheté une participation de 25,1% du coup de cette marque italienne. Et on nous a donc déclaré en cette première partie, il faut d'abord faire le ménage chez MV Agusta. Nous devons maîtriser la situation difficile de MV Agusta. Nous nous occupons des achats. Nous avons repris la distribution mondiale. Maintenant, nous regardons de près la gamme des modèles. Et Stéphane Peerer, sur une possible arrivée en catégorie reine, a répondu « On ne peut rien n'exclure ». Mais si c'était le cas, ce serait un travail systématique comme nous le faisons avec Gaz-Gaz. Le groupe Peerer Mobility AG, qui va donc avoir 9 équipes en 2023, avec ses marques KTM, Uxvarna ou encore Gaz-Gaz, qui va donc faire son début en MotoGP en 2023. Alors, c'est bien sûr une bonne chose. On a amené ça comme un nouveau constructeur. Mais c'est quand même un nouveau constructeur, entre guillemets. Parce que oui, c'est une machine Gaz-Gaz, mais techniquement, le cœur de la moto, c'est bien une KTM. Et il se pourrait donc qu'on ait la même chose à l'avenir en MotoGP, avec une KTM sous les couleurs donc d'MV Agusta. Alors, je ne sais pas trop comment il faut prendre cette news. Bien évidemment, moi, je préférais, et je pense que c'est aussi votre cas, voir arriver un véritable tout nouveau constructeur. À l'image, on en a déjà parlé mille fois de Kawasaki ou encore de BMW, plutôt que de voir une KTM sous les couleurs de MV Agusta. Alors bon, j'ai envie de vous dire que c'est mieux que rien. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est pour l'avenir, ça veut dire qu'on retrouverait 3 équipes et donc 6 motos KTM. Les 2 KTM Usine, les 2 KTM Gaz-Gaz et donc les 2 KTM MV Agusta. Là où du coup, on nous a souvent dit qu'en MotoGP, on ne voulait uniquement que 2 teams KTM et donc 2 teams en général et donc maximum 4 motos. Bon, j'espère que tous les constructeurs ne vont pas commencer à avoir 6, 8 motos là, parce que ça va devenir vite compliqué. Ça se trouve, Ducati va retrouver 4 motos à l'avenir et ça y est, ce sera KTM qui en aura 8. Je ne sais pas comment ça va se passer cette histoire. Bref, bon, énormément d'interrogations, beaucoup de blabla bien sûr, mais bon, je trouve que c'est quand même super intéressant. Allez, on termine par un sujet qui est aussi intéressant, mais qui n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. On a donc appris que Fabio Quartararo s'était tout simplement blessé. Il souffre donc d'une petite fracture à la main gauche. Et quand on sait que le MotoGP va quand même bientôt reprendre, alors ça reste 2 mois, on va reprendre le 10 février, mais bon, ça arrive quand même cette reprise du MotoGP en 2023. C'est jamais bien et c'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre que Fabio Quartararo malheureusement s'est fait une fracture. Alors, les premières informations sont qu'on ne devrait pas avoir d'opération pour Fabio Quartararo. Donc ça nous démontre une nouvelle fois que ce n'est pas une très grosse fracture. Ça me ramène un petit peu à ce qui s'était passé lors du Grand Prix de Sepang avec la petite fracture qu'avait eu Fabio Quartararo sur un de ses doigts. Voilà, ça s'était quand même bien passé. Il n'y avait pas eu donc finalement d'opération. Et Fabio s'est quand même remis de cette blessure. Je pense que c'est à peu près la même chose aujourd'hui avec cette fracture à la main. Alors pour ceux qui se poseraient la question, Fabio s'est fracturé la main lors d'un entraînement en motocross. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est pas mal décrié. On en parlait aussi dans la précédente vidéo. Le fait que les grands sportifs ne devraient pas trop faire des sports où il y a des risques. On parlait donc de Max Verstappen qui ne peut pas tout simplement monter sur une MotoGP. Red Bull l'interdit de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a une grosse interrogation et beaucoup de discussion sur le fait que est-ce que les pilotes MotoGP devraient réellement faire du motocross, de l'enduro ? Parce que c'est des sports aussi à risque. Mais pour les pilotes moto, ça permet quand même d'améliorer beaucoup de choses. Pour eux de faire de l'enduro, de faire du motocross. Donc voilà, il y a cette interrogation et ça fera sûrement peut-être encore un petit peu parler avec cette blessure de Fabio. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il fasse de l'enduro ou du motocross. Mais bref, du coup, j'espère que Fabio sera bien remis avant du coup la reprise du MotoGP le 10 février lors des tests de Sepang. Et pour terminer définitivement cette vidéo, j'avais bien envie de vous faire une petite photo du jour. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas fait une photo du jour. Et justement, il y avait beaucoup de photos que j'ai pu voir passer ces derniers temps. Mais j'avais envie de vous montrer une belle photo. la poignée de main, entre guillemets, qu'il y avait pu avoir lors du Grand Prix d'Austin en 2013. Marc Marquez venait donc de gagner son tout premier Grand Prix en MotoGP. Et Valentino Rossi lui avait tiré son chapeau et lui avait serré la main. Une très, très, très belle image qui me manque personnellement parce qu'il y avait une ambiance à cette époque en MotoGP qu'on n'a plus aujourd'hui et qui s'est aussi totalement perdue entre ces deux grands champions. 2015 est passé par là, bien sûr. Mais bref, 2013, superbe saison et de très, très belles images. Donc voilà pour moi, on arrive donc définitivement à la fin de cette vidéo. Elle est sûrement un petit peu plus courte, mais avec plus de sujets. J'espère que ça vous a quand même plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis bye-bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501